Serge Letchimi est allé à la rencontre des agriculteurs ce vendredi 25 janvier. C'est avec une délégation régionale composée de 20 agriculteurs ainsi que deux représentants de la coopérative agricole Banamart qu'il s'est rendu dans trois exploitations au Lamantin et à Ducos. Quelle que soit leur taille, elles sont confrontées au problème majeur de la cercosporioze noire, une maladie qui affecte le bananier et donc la production. Cette année, malgré une replantation de nectar, j'ai quand même perdu 60 tonnes ce qui m'aurait permis de faire plus que ma référence alors que je suis vraiment très très loin de ma référence habituelle. Ce qu'on a, il nous reste le traitement à dos qui nous aide, qui nous aide quand même et le coupe-feuille, les feuillages, on essaye de maintenir, de faire ça tous les jours, régulièrement et ce qui fait que nous avons des régimes moins importants et qui diminuent le tonnage sans compter les régimes qu'on est obligé de jeter parce qu'il ne nous reste plus de feuilles. Pour sauver le reste, on est obligé de sacrifier quelques pieds. Face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, les agriculteurs soucieux de s'orienter vers un développement durable s'inscrivent dans le réseau Agéris. Donc en fait, l'idée c'est une étape supplémentaire dans la démarche de développement durable. On a souhaité axer la ferme de Martinique sur la problématique des pollutions diffuses et pollutions ponctuelles, donc sur la qualité des eaux. On est directement relié ici à la baie de Fort-de-France et donc on a des répercussions sur la qualité de l'eau de la baie de Fort-de-France. Donc l'idée c'est pendant une année de répertorier sur un bassin versant de 6 hectares toutes les molécules chimiques dues à notre activité qui circuleraient dans l'eau. Une fois qu'elles ont été répertoriées pendant un an, voire un an et demi, mettre en place un certain nombre d'aménagements économiquement réalisables sur tout type d'exploitation, quelles que soient les spéculations, toutes spéculations confondues, et qui viendront diminuer l'impact de notre activité sur l'environnement. Ces rencontres avec les agriculteurs sont importantes pour le président de région, car s'il est primordial de sortir de l'épandage aérien, c'est en étant à l'écoute des professionnels de la production de bananes que les conséquences sociales et économiques qui pourraient en découler seront minimisées, par exemple en accompagnant progressivement les exploitants vers la diversification. On a face à nous des producteurs qui s'organisent de plus en plus, des petits agriculteurs qui souffrent beaucoup. La cercle ospourieuse noire a été un enfer, il est toujours pour les agriculteurs qui perdent 10, 20, 30% de production, qui n'arrivent pas à réaliser leur référence historique. Donc il faut les accompagner au mieux pour passer sur le moment difficile concernant la cercle ospourieuse. À travers les trois exploitations, on a des agriculteurs qui ne bénéficient pas de l'épandage aérien. Et deuxièmement, qui travaillent de manière manuelle, avec des canons. Physiquement, c'est très éprouvant et très difficile. Et puis vous avez aussi une volonté qui s'affiche de plus en plus. C'est sous certaines exploitations. On a une des grandes que j'ai visitées. On a vu que sous 160 hectares, 20 hectares se trouvent déjà en diversification. Ça a une conséquence. C'est la diminution de la surface agricole de base, c'est-à-dire la banane. Mais ça a un côté positif, c'est-à-dire qu'on a une équipe de planteurs qui se tournent vers la diversification. Et c'est pour nous très important. Pour l'instant, ce sont des aliments pour bétail. Mais en même temps, si on peut aller sous certaines productions de base, d'élevage ou de maraîchers ou de fouilles. Et si on a des systèmes d'écroulement qui nous permettent de garantir leur production à des prix intéressants, on est en train d'amorcer. Et la dernière chose, c'est que je pense que tout le monde est conscient qu'il faut aller vers un arrêt à un moment donné, sinon le plus vite possible, sur les plantages aériens. J'ai toujours dit que je suis contre les plantages aériens. Et cependant, on voit de manière très claire une très grosse volonté de sortir de l'élevage aérien. Et ça, c'est bien parce qu'il y a 15 000 personnes qui travaillent globalement dans la banane. Et cette volonté-là, il faut absolument que le pouvoir public puisse accélérer, les accompagner, pour sortir le plus tôt possible, le plus rapidement possible. La Martinique est donc à la croisée des chemins de son agriculture. La volonté forte de la région martinique à travers son président est de réduire la dépendance alimentaire. Aussi, c'est avec les agriculteurs que Serge Etchimi entend atteindre cet objectif pour enfin que citron, mango et orange que l'on voit sur nos étals soient cultivés chez nous.